Bienvenue à l'École d'Architecture McEwan à l'Université Laurentienne. Je me nomme Kiara Wenling, je suis en quatrième année et je vais vous diriger sur votre tournée. Allons-y. L'École d'Architecture McEwan est située au centre-ville de Sudbury. Cet aspect ajoute un peu de vie à l'édifice et à la communauté qui l'entoure. Lors des critiques, les membres de la communauté peuvent venir observer le travail des étudiants. Il y a aussi un poids vert qui ajoute un peu de vie à l'école. Donc, on va débuter notre tournée à l'atrium Harry et Susan Dallasus. Dans cet atrium, on a beaucoup d'éléments communautaires, donc nuit blanche, la remise des bourses ou de prix. C'est aussi un endroit pour les élèves de se rejoindre, pour travailler en groupe. Il y a aussi, normalement, des projets mis en vedette dans l'atrium. Donc, vous pouvez toujours venir et voir ce que les gens des autres années sont en train de faire. Donc, voici le Curt Pit. C'est l'endroit où on peut afficher notre travail lors des critiques finales et de mi-session. Donc, c'est des revues de votre travail. Donc, c'est la chance pour les professeurs et les autres membres des autres groupes, des autres années, de venir et vous donner des opinions sur votre projet final. Comme vous pouvez voir, il y a des fenêtres en arrière. C'est où les membres de la communauté peuvent venir et regarder ce que les étudiants de l'école d'architecture sont en train de compléter lors de leurs années scolaires. Don't forget your PPE! N'oublie pas ton EPP! Bienvenue à l'atelier de travail. L'atelier est séparé en deux sections, la zone d'assemblage et la zone de machinerie. Donc, on a des machines de CNC. Chaque élève a accès aux machines avec l'entraînement nécessaire. On a deux techniciens, Emilio et Francis, à ce moment, qui vont aider les étudiants lors de l'utilisation des machines. Voici la salle de lecture. C'est l'endroit où se passe la majorité des cours d'architecture ici à l'école. La salle est composée de panneaux acoustiques et de projecteurs de qualité, qui rend la salle idéale pour les soirées de fin. Voici la salle de classe CLT. C'est où se déroulent des classes ici à l'école d'architecture. Nous avons aussi un mode de présentation avec des clips, normalement utilisés pour les revues de mi-session. Voici la bibliothèque, où se retrouvent toutes les ressources nécessaires pour les étudiants de l'école d'architecture. Il y a aussi beaucoup de pupitres et de chaises pour l'étude. Nous avons aussi un laboratoire de fabrication avec un couper à laver et une imprimante à 3D. C'est un endroit utilisé par les étudiants de troisième, quatrième et de maîtrise, puisqu'en première et deuxième année, la fabrication est normalement faite à main. Nous avons un salon pour les étudiants avec des micro-ondes et un réfrigérateur. Il y a aussi des sièges pour se détendre. Dans le salon des étudiants se retrouve aussi le bureau de Lhasa, qui est l'association des étudiants d'architecture, qui nous représente lors des réunions avec Laurentienne. Nous sommes dans l'espace d'ateliers. Au début de l'année, chaque étudiant a un bureau individuel qui peut utiliser pour travailler sur leurs projets, non seulement de façon individuelle, mais aussi en groupe. Ça a aussi créé une atmosphère intéressante avec chaque année séparée par les bureaux où tu peux marcher autour, socialiser avec les autres années. Tu peux recevoir des commentaires non seulement des professeurs, mais aussi des années supérieures. Alors, nous sommes dans l'édifice Télégraphe. C'est dans la salle de conférences qui est utilisée pour des rassemblements entre les étudiants, les professeurs et aussi Lhasa. Merci d'avoir participé à notre tournée virtuelle. Pour plus d'informations, ou si vous avez des questions, contactez les services de liaison au poste 3109 ou à info à Laurentienne.ca.